Générique 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 Bonjour, sommaire de ce journal, la Tunisie bénéficie aujourd'hui d'une bonne appréciation des institutions financières, le tour d'horizon de la question avec un expert. Démarrage de la consultation nationale sur le nouveau cadre législatif régissant les associations en Tunisie. Quelques 56 438 élèves passent aujourd'hui le concours d'accès au collège pilote. L'ONU est préoccupée par le nombre croissant de civils tués en Syrie. Météo, les valeurs sont caniculaires et le demeureront du moins pour les heures prochaines. La stabilité de la Tunisie requiert la conjugaison des efforts de tous les Tunisiens et à tous les niveaux, a souligné le ministre de l'Intérieur qui a effectué durant les dernières heures une visite de travail au gouverneurat de Séliena où il a inspecté un certain nombre de centres de la garde et de la police nationale à Bouarada, Laroussa, Gafour, Séliena Nord, Séliena Sud et Bargou. Il a pris connaissance des conditions de travail des cadres et agents du secteur et de l'état de préparation de l'institution sécuritaire dans la région pour faire face à toutes les menaces. De leur côté, les cadres et agents de l'institution sécuritaire ont réaffirmé leur engagement à rester vigilants et à faire face à l'extrémisme et au terrorisme. La Tunisie bénéficie aujourd'hui d'une bonne appréciation aussi bien auprès de la Banque mondiale que du FMI et d'autres institutions financières mondiales. La situation semble encourageante pour l'économie tunisienne après le déblocage de la seconde tranche du prêt de 314 millions de dollars alloués à la Tunisie. Pour l'expert économique, Asdine Saïdan, la Tunisie a engagé une politique de lutte contre la corruption et a choisi la voie de la réforme. Cet appui financier du FMI est venu à Poinoumé pour l'aider à conforter les réserves de change et à relancer son économie qui demeure encore fragile. Asdine Saïdan, expert en économie, au micro de Samia Selimi. Finalement, le FMI, après la visite d'avril et après l'accord de principe qui avait été accordé en contrepartie de l'accélération des réformes, l'FMI a décidé de débloquer, mais en attendant, il ne faut pas oublier qu'entre avril et juin, la Tunisie avait ajusté de façon violente la valeur du dinar. Le dinar a perdu plus de 10% de sa valeur pendant cette courte période. La Banque centrale a ajusté à la hausse à deux reprises le taux d'intérêt central, 0,50% la première fois et 0,25% la deuxième fois. La Tunisie a engagé également une politique de lutte contre la corruption. Donc ces motifs-là avaient convaincu justement le FMI que la Tunisie pourrait être mise sur la voie de la croissance et des réformes. Mais là aussi, il faut rappeler que toutes les institutions financières internationales s'alignent toujours derrière la position du FMI. Donc le fait que le FMI ait débloqué cette deuxième tranche, ça a permis de débloquer d'autres concours financiers importants, et notamment celui de la Banque mondiale, les 500 millions de dollars, et peut-être d'autres crédits également auprès de la Banque africaine de développement. Pour Asdine Saïden, l'expert économique, ces crédits nouvellement accordés permettront certes la couverture d'une grande partie du budget de l'État. Cependant, l'engagement d'une opération de plan de sauvetage reste indispensable pour une croissance plus soutenue. Il faut rappeler que ces ressources obtenues vont aller directement dans le budget. Le budget de l'État de 2017 prévoit la mobilisation de 6,5 milliards de dinars environ de ressources financières extérieures. Dans ce cadre-là, ça va justement couvrir les besoins du budget de l'État, qu'il s'agisse de besoins de dépenses courantes, ou probablement également des besoins du titre 2, donc de l'investissement. Et ça va conforter un peu, pendant quelques temps, les réserves de change du pays, puisqu'on est arrivé à une ligne assez dangereuse, 96 jours d'importation seulement. Les deux opérations, FMI et Banque mondiale, ça va nous donner environ une vingtaine de jours d'importation. Ceci veut dire en fait que l'économie tunisienne continue à connaître des difficultés aiguës, et qu'engager une opération de sauvetage, un genre de plan d'ajustement structurel, est d'une urgence totale pour la Tunisie aujourd'hui. Si on prend en considération les engagements de l'État envers les entreprises publiques, qui connaissent des difficultés majeures aussi, la dette publique se situe au-delà de 80% du PIB, niveau considéré très dangereux dans le cadre d'une économie qui ne crée pas de croissance, qui ne crée pas d'emploi et qui ne crée pas de recherche traditionnelle. La Commission des finances de la planification et du développement à l'ARP a auditionné ce matin l'Instance nationale de lutte contre la corruption. L'audition avait pour thème principal la loi organique du budget. Olfa Sokri, membre de la Commission des finances, au micro de Salva Arfevi. La séance a commencé par un constat des différents problèmes que vit l'Instance. C'est essentiellement un problème de moyens. Il faut savoir donner les moyens à ces instances indépendantes pour arriver à l'objectif tracé par le gouvernement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette loi, deux problématiques essentielles, c'est que le volet législatif n'est pas harmonieux entre la loi organique du budget et la résistance constitutionnelle indépendante. Il faut harmoniser pour savoir si c'est par un décret du gouvernement ou si c'est par discussion auprès du ministère des finances ou de la Commission des finances. Il y a un problème technique de la mise en place d'outils de transparence et surtout de contrôle en tant que législateur. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ces instances de contrôle et l'instance nationale de lutte contre la corruption ? Comment évaluer et contrôler ? Et ça va s'arrêter seulement au niveau de rapport ? Ça sera voté ou pas ? Donc, les outils ? Quelques 56 438 élèves passent aujourd'hui le concours d'accès au collège pilote contre 52 954 en 2016. Les épreuves des examens se poursuivront jusqu'aux 17 courants. Les candidats se répartissent sur 50 811 élèves du secteur public et 5 627 du secteur privé. Démarrage aujourd'hui de la consultation nationale sur le nouveau cadre législatif régissant les associations en Tunisie. Les autorités tunisiennes ont communiqué au tissu associatif ce texte pour ouvrir la voie au dialogue dont l'objectif est de remédier aux lacunes du décret-loi 88 de 2011. Nézil Bouranjiwa, directeur général des relations avec la société civile, a déclaré que contrairement à l'ancien cadre législatif, ce nouveau projet répond aux dispositions de la nouvelle constitution et contribuera à instaurer plus de transparence au travail associatif et établira une plateforme électronique dédiée aux organisations non gouvernementales. Il intervient au micro de Zainep Fels. Tout d'abord, on va remédier aux lacunes du décret-loi 88. On va essayer de trouver d'autres formes d'association, de faire de la Tunisie un hub pour la société civile dans la région. On va mettre la base juridique à ces plateformes qui concernent tout le travail et le domaine de la société civile où ils peuvent publier leurs rapports, ils peuvent même constituer en ligne les associations et toutes les personnes peuvent entrer sur cette plateforme et en toute transparence voir toutes les informations sur la société civile. On va travailler dans un cadre de coopération avec la société civile et on va leur proposer certaines réformes. Constitution, transparence, publication des rapports, contrôle de l'administration. On va essayer aussi de réformer les mécanismes de contrôle de l'administration parce qu'actuellement on a constaté qu'ils sont parfois inefficaces et des procédures qui sont un peu compliquées. Rami Salhi du réseau Euromed s'oppose, lui, au nouveau projet qui régit les associations. Il estime que le décret loi 88 de 2011 est une bonne référence législative en faveur de la société civile. Écoutons-le au micro de Bintou Traoré. Le cadre législatif actuel, c'est l'un des meilleurs cadres dans le monde entier qui favorise la liberté d'association. En Tunisie, il est considéré parmi les 20 meilleure loi au monde. Donc il n'y a pas de raison de le changer parce que les problèmes qu'on fait face aujourd'hui, ce sont des problèmes d'application. Ça c'est du parc, donc on n'est pas en train d'appliquer le cadre législatif actuel. Le deuxième point, il y a une défaillance au niveau de l'administration. Donc à défaut de moyens humains et financiers, aujourd'hui on veut changer la loi, ce qui est une faute très grave à notre sens. Bien entendu, nous sommes avec les efforts du gouvernement pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme et tout ça. A mon sens, il faut que l'administration se réforme en termes de mobilisation de moyens humains et financiers. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui il y a un grand problème au niveau du financement public parce que ce projet de loi, il vise quelque part le financement étranger. C'est un acquis et pour la Tunisie et pour la société civile tunisienne. Mais par contre, nous avons beaucoup de réserves sur les finances publiques et sur le financement public des associations qui part aujourd'hui d'une manière non transparente, d'une manière parfois illégale. La AICA annoncera aujourd'hui une décision visant à organiser le secteur de la mesure de l'audience en Tunisie. Depuis le début du mois de Ramadan, certains médias ont remis en cause la crédibilité des chiffres avancés par les instituts de sondage opérant dans le pays. Et en vertu de cette décision, la AICA obligera désormais ces derniers à avoir l'accord préalable des médias pour figurer ou non sur les listes de la mesure d'audience et de fournir toutes les données relatives à la méthodologie du travail. Nouri Lajmi, président de la AICA, au micro d'Ordie Jashwira. La AICA va sortir une décision, aujourd'hui même elle va sortir, qui a pour ambition, qui a pour but, au moins d'organiser un peu le secteur en attendant qu'il y ait la création en bonne et due forme d'un organisme indépendant de mesure d'audience et qui serait composé bien entendu des annonceurs, des opérateurs radio et télé et puis des sociétés qui vont bien sûr travailler carrément par leur savoir-faire, leur méthodologie, etc. Et c'est uniquement dans ce sens-là qu'après les chiffres qui vont sortir vont être acceptés par tout le monde. Donc ce qu'on va demander c'est justement au moins aux sociétés de sondage, etc. d'abord de ne publier qu'avec l'accord des intéressés et puis aussi de fournir toutes les données concernant leur travail, la méthodologie, l'échantillon pour qu'au moins les intéressés sachent de quoi ils retournent. Volet international, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie appelle les partis en conflit à protéger davantage la population se disant gravement préoccupés par le nombre croissant de civils tués notamment dans l'offensive pour reprendre Raqqa au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique. Plus de 320 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en 2011. Et puis le bilan s'est alourdi au moins à 17 personnes qui ont trouvé la mort dans l'incendie qui a ravagé la tour de logements sociaux située dans le quartier de Kensington dans l'ouest de Londres. De nombreux disparus sont toujours recherchés, ce qui signifie que le bilan risque encore de s'alourdir. Le montant de la zakat al-Fatr pour l'année 1438 de l'Egyre correspondant à l'année 2017 est fixé à 1 dinar 500 mm, a annoncé ce matin le mufti de la République. Prévision météo, les valeurs maximales sont comprises aujourd'hui entre 36 et 41 degrés avec coûts locaux de Sirocco, sauf sur les régions côtières où elles se situent entre 29 et 34 degrés. Le vent est faible, la mer est belle et d'un bleu en sorcelant. Et face à cet état de fait et à ces températures très élevées, le ministère de la Santé met en garde contre les risques engendrés pour la santé. Docteur Latifa Arfewi, médecin au centre des services hospitaliers du ministère de la Santé, nous explique comment faire face à cette hausse des valeurs et ce au micro de Marwa Saidi. Là, on n'est pas vraiment dans la canipule, mais quand même on assiste à une élévation des températures par rapport aux seuils qui sont enregistrés au cours de cette période. On prend quand même les précautions nécessaires concernant les risques, qui sont essentiellement le coût de chaleur et la soleil. Et les plus concernés sont essentiellement les nourrissons, les personnes âgées, les personnes qui portent des maladies chroniques. Donc on sait d'éviter l'exposition au soleil, surtout entre 10h et 16h. S'il n'y en est obligé de travailler pendant ces horaires, essayer de se protéger, moyennant des vêtements clairs, larges, des chapeaux, les écrans solaires, les lunettes de soleil. Et surtout, veiller à boire de l'eau, des quantités suffisantes, un minimum d'un litre cinq. Voilà un bref rappel du sommaire de ce journal. La Commission des finances, de la planification et du développement à l'ARP auditionne l'Instance nationale de lutte contre la corruption aujourd'hui. Démarrage de la consultation nationale sur le nouveau cadre législatif régissant les associations en Tunisie. Quelques 56 438 élèves passent aujourd'hui le concours d'accès au collège pilote. Bon courage et bonne chance. Retour de l'info à 15h. Merci à vous tous. Merci à vous.